Le ventredi 27 avril 2018, M. Renoukho Mohamed Tawfik m'a fait savoir qu'il aurait été brutalisé et battu par des policiers et ressentirait des malaises. Face à une telle déclaration, j'ai requis immédiatement le service d'aide médicale urgente SAMU pour le référer à un centre hospitalier au fait de m'assurer de son état de santé et de faire les constats d'usage nécessaires. Du ventredi 27 avril 2018 à ce jour, beaucoup de fausses rumeurs et allégations ont été diffusées tant par les réseaux sociaux que sur les autres médias. La gravité de ces déclarations qui tendent à jeter l'opprobre sur le système judiciaire nous a amenés à adresser une réquisition à personnes qualifiées dont les résultats me sont parvenus dans la journée du lundi 30 avril 2018. Pour mettre un terme à la provocation de fausses nouvelles, j'ai décidé de rendre public les dix résultats et observations cliniques qu'ont signé dans le rapport médical ainsi qu'il suit. Je cite Je suis signé Dr. Panphile Assouto, professeur agrégé d'anesthésie, réanimation, chef service de la clinique universitaire d'accueil des urgences CNHU-KHKM de Cotonou, réquisitionné par le procureur de la République près du tribunal de 1er et de 1er classe de Cotonou à l'effet de produits en urgence et sans délai. Le rapport médical détaillé relatif au dossier du sieur Renoukho Mohamed Taoufik référé à votre service le vendredi 27 avril 2018 par le procureur de la République certifie avoir rédigé le dix rapport médical que voici. Monsieur Renoukho Mohamed Taoufik, 48 ans, député à l'Assemblée nationale du Bénin, a été admis dans le service des urgences le 27 avril 2018 à 20h15 et signale à l'interrogatoire 1. avoir reçu de multiples coups de poing aux faces antérieures et latérales du thorac, de l'abdomen à la face postérieure du tronc. 2. des douleurs diffuses thoraco-abdominales 3. des douleurs du rachis cervical et dorsaux lomères les armées physiques objectives tirent un bon état général. Il n'y a pas de blessures, ni d'œdèmes, ni de contusions des parties molles, toutefois une douleur provoquée à la palpation des régions basi-toraciques antérieures. Cependant, il existe un important ressentiment physique qui mérite des consultations chez les psychiatres. Les explorations paracliniques, notamment le scanner cérébral, cervical et thoraco-abdominal n'objectivent aucune lésion physique. La consultation du psychiatre retrouve un trouble anxio-dépressif et propose son hospitalisation en psychiatrie. Il vient d'être ainsi transféré ce jour, le 30 avril 2018, en psychiatrie du CNHU-HKM pour continuer les soins en anxiologiques et antidépresseurs. Fin de citation. Il ressort donc de ce rapport qu'au plan physique, M. Renoukou Mouhammed Tawfik n'a ni de blessure, ni d'œdème, ni de contusion des parties molles alors qu'il a déclaré avoir été molesté. Il ne peut y avoir de violence physique sans œdème, c'est-à-dire un gonflement de tissu. Qui plus est, le scanner qui lui a été fait ne révèle aucune lésion physique des tissus. Il s'ensuit que les déclarations de M. Renoukou Mouhammed Tawfik sont loin de la réalité. Il me plaît de porter à votre attention que depuis ce matin, M. Renoukou Mouhammed Tawfik a refusé de s'alimenter. Je rappelle à tous que les faits de dénonciation calomnieuse sont prévus et punis par l'article 373 du Code pénal en vigueur en République du Bénin.